Bienvenue à mon canal. Des milliers de fonctionnaires renvoyés et depuis le putz raté de l'été 2016, les autorités turques mènent une répression tout azimut. Les chiffres donnent d'autant plus le tournis qu'ils sont sans rapport avec l'organisation d'un coup d'État. Comme le rappelle Amnesty International, 150 000 personnes font l'objet d'une enquête et plus de 50 000 d'une détention provisoire pour leur lien supposé avec le mouvement Gulen, du nom d'un prédicateur bête noire d'Erdogan, où le PKK, plus de 100 000 fonctionnaires, voire 150 000, ont été renvoyés sans préavis depuis le putz. Cette purge phénoménale dans le secteur public ne connaît toujours pas de fin. Quelques 2756 personnes ont ainsi perdu leur poste à la veille de Noël. Des élus en prison se bannissent mais sont d'autant plus dramatiques que les personnes visées n'ont droit à aucune aide et ne disposent quasiment d'aucun recours. Pire bien souvent, elles ne peuvent prétendre se recycler dans le privé, leur profession étant réglementée par l'État. C'est notamment le cas pour la justice, l'enseignement et les forces de l'ordre. A cela s'ajoute le retrait de leur passeport, les deux coprésidents du HDP, principal parti procure des deuxièmes partis d'opposition en Turquie, Figan Yüksek d'Age et Sela Hatin Demirta, à Ankara le 10 avril 2015.afp.comadem Altene par ailleurs, le limogéage. De milliers de juges permettent d'aides favorisés d'autres moins regardant dans les procédures, notamment en ce qui concerne les dirigeants du Parti démocratique des peuples HDP, les Kurdes Sela Hatin Demirta et Figan Yüksek d'Age, toujours emprisonnés. En outre, Ankara a pris le contrôle de dizaines de municipalités remportées par le HDP, le mouvement qui avait fait perdre en 2015 sa majorité parlementaire à Erdogan. La répression de fonctionnaires démocratiquement élus viole non seulement leurs droits d'association et de participation politique, mais aussi leurs droits à la liberté d'expression, ainsi que les droits des électeurs ayant voté pour ces édiles au service de leurs concitoyens, rappelé en mars dernier long Human Rights Watch. En dix mois, rien n'a bougé, la délicate question des journalistes emprisonnés. Et Emmanuel Macron a promis d'évoquer la situation des journalistes emprisonnés. Une question à laquelle il est plus que sensibilisé, puisqu'elle a concerné deux reporters français, Lou Bureau et Mathias Depardon. Tous, 2500 journalistes ou employés de médias ont perdu leur emploi, dont plus d'une centaine se trouvent en détention, selon Amnesty International. Les autorités ont procédé à la fermeture de plus de 180 organes de presse. Au classement de reporters sans frontières, le Turquie se classe dorénavant à la 155e place sur 180, le fait que Calcoun soit journaliste, ne le rend pas innocent ou ne signifie pas qu'il ne peut pas commettre un crime, a déclaré, en réponse au chef de l'Etat français, le porte-parole d'Erdogan, Ibrahim Kalin. Ce dernier a même assuré que les accusations seront présentées de façon détaillée et documentées au président Macron. Leurs crimes, comme pour les 150 000 personnes mises actuellement en cause en Turquie, leur soi-disant lien avec trois organisations classées terroristes le groupe Etat islamique, le réseau Gulen et le parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis le putsch, la lutte contre le terrorisme sert de prétexte à la mise en sourdine de voix critique du régime d'Erdogan. Ni fonctionnaires ni journalistes, les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas épargnés. Le président de la section turque d'Amnesty International est toujours emprisonné, sans nouvelles de son enquête. Le processus d'adhésion mena ses conséquences à toutes ces violations répétées des libertés fondamentales. Le processus d'adhésion de la Turquie est suspendu depuis plus d'un an par l'Union Européenne. Angela Merkel a, elle, défendu l'idée d'un arrêt définitif. Le déplacement à Paris du président turc, comme celui samedi de son ministre des Affaires étrangères en Allemagne, confirme qu'Erdogan veut cependant rétablir le dialogue rompu avec les dirigeants européens. Il faut donc qu'il y ait des gestes très concrets de la Turquie pour pouvoir discuter d'un certain nombre de dossiers. En tout cas les messages sont et seront passés, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Geneviève Le Drian sur Sud Radio. Reste à savoir si Erdogan compte mettre un terme à la dérive qu'il a lui-même orchestrée, ou si la réponse sera purement symbolique. Fin novembre, 6000 enseignants suspendus après le Pouch ont retrouvé leur poste. Une réintégration inédite, mais sans commune mesure avec l'ampleur de la purge. Sous-titrage Société Radio-Canada